Et on a une musique en contrepoint, plutôt joyeuse, c'est une valse sympathique. Et cette valse a été utilisée dans la Belle au Bois Dormant, au moment où la princesse rêve de son prince charmant. Et bien là, on a la princesse avec le Joker. A mes réalisateurs, ici les fils, bonjour et bienvenue sur Cut.Vu. A l'occasion de la sortie de Beetlejuice 2 de Tim Burton, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur quelques films phares de ce réalisateur. Et quoi de mieux que Batman ? Batman a remis au goût du jour ce super-héros, qui était laissé à l'abandon et qui était plutôt ridicule dans la série télévisée qui était sortie. Et Tim Burton va apporter une touche gothique, sombre, qui était propre à ce personnage. Nous allons nous concentrer sur la scène finale de Batman, l'affrontement entre lui et le Joker. Mais avant de commencer cette séquence, si vous aimez mon travail, faites-le savoir autour de vous, partagez ce contenu. Merci. On commence tout de suite. Alors, nous avons Batman qui se crache avec son Batwing. Ça, c'est un plan maquette. Voilà. Et là, nous avons ce plan-là, qui est un plan rare, en fait, chez Tim Burton. En fait, il y a des plans de ce genre dans le film de Batman, mais qui vont complètement se perdre par la suite dans le style de Tim Burton. C'est des plans à la très longue focale. Et là, en l'occurrence, c'est un plan qui est un peu étonnant, que moi j'aime bien d'ailleurs, avec la distorsion du feu. Voilà. On voit Vicky Veil qui arrive, suivi d'un raccord-mouvement de Vicky qui passe sur un plan, je pense, sur une grue. En fait, là, il y a une grue qui maintient la caméra, qui va permettre ce mouvement de redressement de caméra, qui commence à mettre en valeur la cathédrale. Vous allez voir d'ailleurs que la présentation de cette cathédrale, la valorisation de ces cathédrales est particulièrement soignée. Donc, Vicky Veil gravit les marches. On a un resserrement dans l'axe. Et là, on a un point de vue et un cut réaction, re-point de vue. On comprend avec, notamment, vous avez vu, les flammes qui sont arrivées au premier plan, que ce n'est pas possible de pouvoir se rapprocher. Il y a le danger. Voilà. Là, point de vue. On voit qu'il n'y a rien, on pense que Batman est mort. On revient sur elle. Et là, arrivée, pas vraiment valorisée d'ailleurs, mais bon, on le comprend, c'est l'arrivée du canon du Joker. On élargit. Voilà, le Joker est là. On a, en fait, cette musique qui se veut religieuse, avec, en premier plan, les flammes. Donc, il y a une opposition dans ce plan. Et vous allez voir que Tim Burton va utiliser pas mal ce procédé, en fait, dans ce film, mais particulièrement dans cette séquence. Nous avons le Joker, donc il y a des couleurs chatoyantes, qui est là. Quatre réactions. Voilà. On a un plan contre-plongée qui valorise la cathédrale. Et du coup, le fait qu'ils disent plutôt dans dix minutes laisse aux ententes que la cathédrale est massive et grande. Donc, de nouveau, ça valorise la taille gigantesque de cette cathédrale-là. Musique à l'orgue de Danny Heffman, qui avait été sauvé in extremis par Tim Burton, parce que les producteurs ne voulaient pas de Danny Heffman. Au moment de la réunion, Tim Burton lui demande de jouer la marche, c'est-à-dire le thème de Batman, et les producteurs ont été conquis. On précisera aussi que cette marche est inspirée de Bernard Heffman. Et d'ailleurs, petite ironie du sort, que Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau réutilisera le thème de Batman pour une scène de combat. Et il y aura un procès que Jean-Paul Rapneau perdra. Alors, la caméra descend, 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 et nous avons Batman qui sort des décombres. Donc, le fait que Batman soit là, blessé, associé à une ruine de son vaisseau, contribue au fait de se dire qu'il est dans un état affaibli. On voit l'entrée mise en valeur par des raies de lumière à l'intérieur. Entrée spectaculaire de Batman, un plan en plongée, avec son ombre qui se découpe. On reste dans l'expressionnisme allemand qu'on avait vu dans le film de Hitchcock du dernier épisode. Et là, avec la musique, tout ça, ça idéalise parfaitement notre personnage. Donc, il gravisse des marches. Pendant que lui arrive ici, donc là, on a cette machine à fumer qui a été utilisée pour sentir un peu le côté vieux, gothique de cette église. D'ailleurs, lors du tournage de cette scène, particulièrement, ils n'avaient plus beaucoup de budget, parce que c'est un film qui a été assez coûteux, mais ils n'avaient pas vraiment le budget de leur ambition. Et en fait, le chef-hop a proposé ça à Tim Burton, c'est-à-dire de ne pas voir complètement la cathédrale. Et je pense que c'était vraiment un choix heureux. Ça rend vraiment très bien. Il y a dans ce Batman, et particulièrement dans cette scène, un rapport au conte. Donc, il fait penser un peu Batman, donc j'allais dire à un chevalier, mais c'est vrai qu'on l'appelle aussi le chevalier noir. Donc là, on a une princesse en détresse. Et on va voir, là, sur ce zoom, il avance tranquillement, il ne court pas. Il sait qu'il y arrivera. C'est à force tranquille, Batman. Donc, le Joker, sur le plan, a compris que Batman était là. Donc, il va essayer, bien sûr, de l'empêcher de ravir les marches. Et là, hop, bien sûr, cette pantoufle, qui n'est pas en vert, mais fait penser, bien sûr, à Cendrillon. Il passe, fait le noir avec sa cape, ce qui permet, après, un raccord ici. On voit l'aspect massif des cloches. Là, on a un plan qui est truqué, donc c'est un faux fond. On a une qualité d'image qu'on ressent tout de suite, qui est différente. Là, vous avez vu le plan ? Ça, c'est un plan à longue focale aussi. D'abord, il y a très peu de profondeur de champ, et on a les premiers plans qui sont vraiment très, très flous. Donc, on retrouve l'utilisation de longue focale qu'on avait vue tout à l'heure. Là, ce plan est assez élégant aussi, le fait qu'on ait deux pans qui soient sombres comme ça, donc on se focalise vraiment sur ce qui arrive ici, et le fait que la caméra baisse et s'avance, et du coup, on a l'impression que le cadre s'élargit, c'est assez joli. Sur la musique, on raccorde, on élargit. En fait, là, d'ailleurs, on élargit en même temps que ce personnage qui lui prend conscience de l'espace. C'est aussi, c'est pareil, c'est plutôt bien fait. On découvre le lieu d'une certaine manière en même temps que le Joker. Voilà. On arrive, on retrouve le plan matriciel de tout à l'heure, avec l'ouverture ici mis en valeur. Et sur le cut, regardez la réaction des personnages qui sont, je pense, les comédiens eux-mêmes surpris par la descente. Il y a un vrai tressaillement. La cloche qui descend. Donc là, on sent au ralenti le trajet de la cloche. On comprend que franchement, Batman a eu vraiment chaud. C'est vraiment juste. Point de vue. Retour point de vue. Cut parallèle. Cut parallèle. Boom. Cut coup. Et là, on a un cut mouvement. Et le cadrage, le fait que la cloche prenne quasiment, obstruque quasiment tout le cadre, on comprend que le passage est complètement impossible. Faites attention aux bouts de bois qui sont à côté. Regardez, ça rebondit. On sent que c'est une sorte de polystyrène. Tout ça n'est pas... Regardez, c'est tout léger. C'est tout léger, en fait. De nouveau, la pantoufle. Enfin, qui est là, une chaussure. Ça fait même penser, on pourrait même dire, au petit pousset, un petit peu. Mais bon, je pense que la référence, c'était plus Cendrillon. Donc là, allez. Cette cloche, on comprend bien sûr que la police ne pourra pas intervenir. Mais on comprend également que c'est le point de non-retour pour Batman. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne pourra pas fuir autrement que par le haut. Hop. La veste. Donc, elle est de plus en plus dénudée, on dirait, la princesse. C'est français ! Tellement, en fait, la cathédrale est immense. On retrouve ce plan qu'on avait vu tout à l'heure avec l'ouverture du Joker. Mais on avait eu un élargissement sur un mouvement, alors que là, c'est sur un cut. La musique se calme. On a finalement les projecteurs qui arrivent. D'ailleurs, on sent que la source du projecteur est vraiment beaucoup plus proche de nous. Puisque le faisceau ne serait pas comme ça, il serait beaucoup plus large. C'est un effet de style. Tim Burton disait que son inspiration pour cette scène était les scènes de monstres, avec du Frankenstein et tout ça. Et là, on a un jeu sur les ombres et lumières qui est particulièrement marqué et qui met en opposition différents facteurs qu'on va voir. Donc là, il est en silhouettage. Là aussi, il travaille aussi sur les yeux, évidemment. On a une grosse source de lumière là, qui est un peu étonnante, c'est vrai. Mais on sent que l'intention, c'est plutôt de mettre en valeur les yeux. Il observe. Calme, toujours très calme. Alors, on a un plan large. On resserre. Plan top shot, donc succession de plans. Voilà. Et boum. En un cut, c'est terminé. Donc, pareil, cette succession de plans rapide avec un cut, pour signifier le côté drôle de la situation. Et le côté aussi force tranquille aussi de Batman. Donc là, on va voir. On a un décalage. Il y a déjà, il y a plusieurs décalages. Déjà, la musique. On est dans une situation qui est un peu dramatique, je dirais, parce qu'on a le grand méchant qui a kidnappé la princesse et on a le chevalier qui arrive pour la sauver. Donc, la situation est grave, évidemment, parce qu'on sent que c'est le point de non-retour et que le joker risque de l'emporter. Et on a une musique en contrepoint, plutôt joyeuse. C'est une valse, sympathique. Et cette musique a été utilisée dans La Belle au bois dormant. Au moment où la princesse rêve de son prince charmant, eh bien là, on a la princesse avec le joker. Premier décalage. Lui est aussi dans le décalage. Lui, il est impliqué. Il est là en train de danser. Il est concerné par cette danse. Et on a Vicky Veil qui, elle, supporte cette situation comme elle peut. Elle l'a subie, véritablement. Donc là, on a un autre décalage. On ne va pas s'attarder en détail sur ce combat qui n'est pas plus intéressant que ça. Mais c'est qu'il y a une chorégraphie, vous avez vu, qui bouge en rythme avec la musique, comme s'il faisait une danse. Donc, il y a deux types de danse. Une danse chorégraphiée par un combat et l'autre par une valse. On s'arrête sur eux pendant ce suspense. C'est évidemment les gags propres aux jokers. Donc, on pourrait se poser d'ailleurs la question de pourquoi Vicky Veil, maintenant qu'elle sait qu'il n'est plus armée, ne se défend pas plus. Parce que là, on a l'impression qu'elle est presque droguée. Elle est là, elle s'est assalée et tout. Bon, on va dire qu'elle est sous le choc. Je ne m'attarde pas trop sur ce combat parce qu'on sent que ce n'est pas ce que Tim Burton préférait. Alors là, il y a un point qui est marrant. C'est que lui, regarde vers le bas et il dit, il n'y a rien. Et hop ! Il est saisi par Batman, qui l'envoie en bas. Et que cette stratégie va être utilisée par le joker tout à l'heure. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre, Vicky. La belle et la bête. Donc là, pareil, on a de nouveau une référence au conte. La belle et la bête. Et aussi une opposition. C'est-à-dire que la belle est bien différente, bien sûr, de la bête. On a quelque chose de là chatoyant, mais de monstrueux. Et on a une femme qui est accorte, mais qui est dépressive, là, qui est complètement malheureuse. Donc là, on s'attarde sur ce plan, étonnamment, et pour laisser Batman arriver derrière. Le plan légèrement débulé, qui est donc le point de vue de Vicky. Comme elle est inclinée, le plan est débulé, parce que c'est un vrai point de vue. Cette stratégie, avec un brin d'humour, qui est là pour déconcentrer le joker, sera réutilisée par la suite dans Aladdin de Disney. Et la boucle est bouclée, parce que rappelons que Tim Burton a fait des références, donc on l'a dit aux contes. Mais ces contes, tous ces contes qui ont été des références dans ce film, sont des Disney. C'est-à-dire qu'ils existaient avant les Disney. Mais disons qu'il s'avère qu'ils ont été adaptés par Walt Disney. Tim Burton a travaillé chez Disney. Il a bossé notamment sur Roxy Rookie et tout ça. Donc ça a été une souffrance pour lui, mais il a bossé en tant que dessinateur chez Disney. Et là, nous avons le film fait par Tim Burton, qui va inspirer un film de Disney, donc Aladdin. C'est assez ironique, c'est assez drôle. Continuez. Et votre barbiche est tellement entortillée, puissante et violée. Voilà. Jasmine utilisera le même stratagème face à Jaffar à la fin. Excusez-moi. Donc alors qu'on resserre sur lui, on a lui qui intervient finalement, qui est comme un trouble fait. Allez, boum. Que de coup. Hop, on élargit. Et on resserre. Voilà. Donc là, ça recrée des connexions entre ces deux personnages. C'est-à-dire que l'un n'aurait pas pu exister sans l'autre. Alors faites attention au cut coup. Boum. Là, vous avez vu, le plan est complètement flou. C'est-à-dire que le pointeur n'arrive pas à retrouver la netteté. Et ce plan a été utilisé comme ça. Donc on revient. Et bien sûr, ce qui est ironique, c'est que le Joker n'aurait pas pu exister sans l'intervention de Batman. Et Batman n'aurait pas pu exister sans l'intervention du Joker qui a tué ses parents. Donc là, on a cut. Voilà, dramatisation. C'est un cut coup particulièrement inefficace. Parce qu'en fait, le coup n'est pas là où on le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas Batman qui a mal, c'est le Joker qui vient de s'écraser le poing avec ce bruitage particulièrement éloquent. Voilà. C'est toi qui as tué mes parents. Toujours dans l'ombre. Quoi ? Oh. Lui, un peu plus dans la lumière. Et bien sûr, là, on a un décalage entre lui qui est chatoyant, qui là, en plus, a des lunettes, et Batman qui est noir et masqué. Donc voilà. Disparition du personnage, comme ça avait été tout à l'heure pour un des sbires du Joker, qui va les saisir de la même manière que ça avait été saisi tout à l'heure par Batman. Donc là, il y a vraiment une volonté aussi d'associer nos deux personnages, qui sont deux versants d'une même pièce. Et vous avez vu, là, on a eu un plan large, un resserrement sur un insère-là, et hop, une réaction. Plan large, on se dit, ça y est, on ne les entend plus, ils sont morts. Le rire du Joker. Parce que bien sûr, le rire, d'ailleurs, un rire qu'on n'associe pas tout de suite, on sait que c'est le Joker, mais on se dit, OK, où est-il ? Donc là, on comprend que nos personnages sont suspendus. Et on se dit aussi, comment le Joker a pu avoir d'abord assez de force pour saisir les deux, et puis ne pas être visible. Mais tout ça, en fait, au fil du récit, en fait, on ne le calcule pas. C'est après à froid qu'on se dit, c'est un peu bizarre. Donc là, ce qui est marrant, c'est que j'imagine qu'ils ont utilisé la tête du Joker pour faire cette gargouille. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Voilà. Là, vraiment, l'association, surtout le plan où le Joker regarde vers le bas et rigole, je pense que c'est cette expression-là qui a été utilisée pour faire la gargouille. Là, on a un plan, bien sûr, qui est truqué. Ils ne sont, bien sûr, pas suspendus à ce point-là dans le vide. Allez, donc là, on a une gradation. Le personnage descend et... Et on appréciera aussi la force de Batman. Un bras, quand même, il a ressaisi la princesse. Donc, Batman est suspendu. Et on va voir que le Joker va être également suspendu. Hop ! Et de même que Batman aura un poids à porter, qui sera la princesse, eh bien, lui, il aura la gargouille. Donc là, la situation est particulièrement critique, franchement. Dans cette situation, comment faire pour s'en sortir ? Et surtout, là, franchement, il n'y a aucun échappatoire possible. Il ne peut pas remonter, il ne peut pas prévenir ses collègues. Et s'il lâche, il meurt. Il est vraiment foutu. Point de vue. Retour, point de vue. L'utilisation des échelons, évidemment, pour montrer à quel point, voilà, il se rapproche du vide. Là, on élargit pour montrer qu'il est vraiment au-dessus du vide et que c'est foutu pour lui. Il lâche. Ce plan, c'est un dessin, c'est une animation, qui est un clin d'œil, bien sûr, à la BD. Et comme une symétrie, Batman tombe également. Lui aussi a son fardeau, si on peut dire. Mais lui a l'astuce. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il s'accroche à côté d'une gargouille aussi. Hop ! Tim Burton était très mécontent de ce plan, trouvant que l'effet où Batman tombait était moche. Mais il y a, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce plan, c'est qu'il y a aussi un décalage entre le côté sombre et dur, un petit peu de ce qui se passe, quand même. Mais il y a des gens qui meurent, quand ils se tapent dessus. Il y a un mec fou. Mais il y a une poésie, en fait. Il y a une sorte de charme. Plan, qui est circulaire, qui fait penser au logo du Joker, où il y a sa tête qui sourit. Une sensation, une sorte de tourbillon de folie. Et là, on revient sur lui, qui, même mort, semble encore sourire et rire de cette situation. Donc on comprend que c'est lié à cet accessoire, mais ça traduit aussi que le mal ne meurt jamais. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-moi dans les commentaires. Dans deux semaines, j'analyserai Léon de Luc Besson. D'ici là, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada